Ici, ce sera la cuisine. Alors, voilà le groupe dont je vous parlais tout à l'heure de ventilation, récupération de l'air biché et réinjection de l'air quand il est traité et on récupère la chaleur. Ici, c'est un local pour le personnel, ici c'est la douche, les douches sanitaires pour le personnel. C'est pour le personnel, c'est réservé au personnel, ici on arrive dans la partie qui est très concentrée à la prise d'air propre, pour les petits, les lavabos pour les petits, et toujours avec une lumière naturelle. Et là, la salle de restauration. Avec trois gros puits de lumière, si on faisait un puits de lumière central, on fait 4m50 sur 4m50. Et ça, c'est la cour qui sera aménagée la dernière ? Oui, la cour qui va être aménagée. On a déjà commencé à y travailler et on a un accès pour personnes handicapées qui va rejoindre le trottoir de la rue. C'est la nouvelle cantine, enfin le nouveau restaurant scolaire qui va ouvrir le 10 mars. On est actuellement dans le nouveau restaurant scolaire qui va ouvrir aussitôt les vacances de février-mars, le 10 mars c'est ça. Donc les enfants qui mangent à la salle des fêtes maintenant prendront leur repas ici. Ma chantier d'Amand ? Comment ? Ma chantier d'Amand ? Oui, ça a débuté en mars l'année dernière, donc ça a duré un an. Donc on arrive au bout. On est en pré-réception aujourd'hui, en réception la semaine prochaine. Et ensuite, on a les équipements qui doivent arriver le 3 et le 4 mars. Donc là, on sera opérationnel dès la fin de semaine, la première semaine du mois de mars. L'ancienne cantine ne répondait plus aux normes. Non, c'est vrai, les installations étaient obsolètes et c'était dans une salle des fêtes. Donc les coûts étaient aussi élevés au niveau du chauffage. Et puis aussi, tout est utilisé ici pour le bruit, pour l'éclairage naturel. Tout est mis en place pour que les enfants sentent bien et qu'il y ait beaucoup moins de bruit surtout lors de la prise d'air. Un équipement de grande qualité. C'est du HQ, donc pas de problème à ce niveau-là. Et aussi au niveau d'isolation. ... ... ... ... ...